Oui docteur, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ceci étant, si c'est vraiment un malabar comme ça a été décrit, il y a sûrement quelque chose de pathologique chez ce monsieur. Je ne pense pas qu'on puisse comme ça arriver à ce... Pardon docteur, mais ce n'est pas... Il y a quelque chose de pathologique chez ce monsieur, qu'il faut dire. Il y avait quelque chose de pathologique. Il est mort le monsieur. Oui, on vient justement de commenter son agonie pendant dix minutes. Ah non, ce n'est pas normal de mourir aussi facilement, surtout quand on est un malabar de 46 ans. Le docteur a raison de le souligner, même si c'est de l'ordre de l'intuition. Il y a quelque chose de pathologique chez ce monsieur. Ce n'est pas normal d'appeler sa mère dans la rue à 46 ans alors qu'on bénéficie de la présence rassurante de la police. Tout chez lui respire la pathologie. Il a perdu tous ses cheveux, il a des muscles déraisonnablement gros et surtout, il est vraiment très noir. Je veux dire, pour la région, ça se passe à Minneapolis, pas à Addis Abeba. En fait, si ça se trouve, ce monsieur Floyd souffrait sans le savoir d'une maladie mortelle incurable au stade terminal. Comme c'est un malabar, au lieu de rester tranquille dans son lit, il est parti se promener et il est tombé dans le coma au moment précis où il croisait une patrouille de police. Un des agents a voulu lui faire un massage cardiaque, mais il avait un peu perdu la main depuis son stage Croix-Rouge il y a 30 ans et il s'est trompé d'une petite quarantaine de centimètres. Il lui a fait un massage sur la nuque. Voilà ce qui arrive quand on est pathologique. C'est comme d'aller traîner dans les manifs quand on n'a qu'un seul rein. Je me comprends.